Ah, trop de stress, trop de pression, trop de vidéos à faire, de montage à terminer ! Les jeux vidéos, ça me stresse aussi, faut faire de la compète sur Overwatch, affronter des gens, tués, tués, lootbox, compétitifs, classement... Aaaaaah ! Ça suffit ! Je m'en vais ! Ah, voilà, c'est mieux... Salut à tous, nouveau jeu en braque, et aujourd'hui, terminé les monstres, le meurtre et la pression. Aujourd'hui, on va juste planter des choux. Stardew Valley, un jeu sorti de l'année dernière en 2016 avec un concept assez proche de Harvest Moon sur Super NES où vous allez juste vivre votre vie paisible de fermier. Le jeu commence évidemment par la création de votre personnage, votre nom, le nom de votre futur ferme et... Euh... Truc préféré. Ok, alors vu que la levrette n'a pas l'air de marcher, je vais mettre la seconde chose que j'aime le plus. Mais arrête avec ce... Non, 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 rien. Ainsi que d'autres menus détails comme votre look ou votre animal préféré. Désolé les gars, Team Chat ici. J'adore les animaux. J'adore les chats. Regardez comment ils m'aiment. Le jeu commence alors que vous menez une triste vie d'employé dans une grande compagnie. La vache, est-ce que j'ai genre 7 ans ou est-ce que ces mecs bossent sur des écrans de 3 mètres de large ? Bref, ça n'a pas l'air d'être un super travail, j'en déduis ça parce qu'il y en a même eux qui est mort. Et personne n'a enlevé son corps. C'est à ce moment-là que vous décidez d'ouvrir la lettre donnée par le Père Noël, enfin bref, par votre grand-père sur son lit de mort qui vous lègue sa ferme pour que vous puissiez mener une vie plus heureuse. Merci papy. Si j'avais su, je l'aurais ouverte plus tôt. Ainsi, j'aurais pu en tirer un meilleur prix à la revente. Et nous voilà donc en route pour la Star d'Ouvalet afin de retrouver votre ferme dans un piteux état. Terminé le laborieux et difficile travail d'employé de bureau, je vais maintenant mener la vie paisible et facile de paysan. Y'a un truc qui colle pas dans cette phrase. Star d'Ouvalet est donc un jeu de... Je sais pas, c'est juste reposant. Ici, pas de compétition, pas de level à gagner, pas de pression, Star d'Ouvalet vous propose simplement de vivre votre petite vie de fermier. Déblayer les herbes folles, enlever les rochers, planter des graines et vous faire des amis. Fini notre vie de stress de la grande ville. Toujours courir, métro, boulot, dodo, courir, l'argent, l'argent, l'argent. Maintenant, c'est terminé. Oh mon dieu, le jour se couche. Il me reste que quelques heures. Je dois planter mes graines avant la fin de la saison. Oh dieu, je dois optimiser la pousse de mon champ pour faire de l'argent. De l'argent ! ARGENT ! Oui, bref, donc c'est un peu le paradoxe de ce jeu. Mais effectivement, on est là pour faire de l'argent. Ça va, on est un paysan, pas un clochard. L'argent est bon, l'argent vous permettra d'agrandir votre ferme, d'acheter plus de graines, d'avoir du meilleur matériel, de construire une grange ou un poulailler, d'avoir des vaches, etc. Vous avez tout un tas de graines différentes que vous pouvez acheter. Certaines se plantent à différentes saisons et poussent plus ou moins vite. À vous donc de vous organiser pour avoir toujours quelque chose à récolter et à revendre. Mais ça n'est pas tout. Vous pouvez également aller pêcher, aller miner, aller combattre des monstres. Bon, ok, ça c'est de la merde. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là parce que Star Doe Valley, c'est également un jeu sur l'amitié. Vous n'êtes pas seul ici, hein. Vous avez tout un village à proximité. Chaque personnage a sa routine, ses habitudes. Vous les voyez se promener, aller au travail le matin, repartir chez eux le soir, aller traîner au bar après le boulot. Et le jeu est rempli également de petites quêtes. Par exemple, à un moment, le maire du village vous emmènera à un centre communautaire délabré dans lequel vous verrez une plaque écrite en langue inconnue ainsi que de petites créatures étranges. Un sorcier vivant à l'est de la forêt vous contactera alors pour vous aider à résoudre ce mystère en vous proposant de boire une étrange potion. Bien, ok, alors à en juger par cette fumée verte, ce pentacle satanique et le fait qu'il vive recul dans une tour élonie du village, je ne vois aucune raison de ne pas lui faire confiance. Une fois que vous pourrez voir les petits machins, le jeu vous donnera accès à des listes d'items à récolter qui vous débloqueront des récompenses et d'autres lieux à explorer sur la carte. Et d'ailleurs, pour revenir sur les gens du village, évidemment, que serait un jeu de ferme sans le sexe ? Vous pourrez devenir amis avec les gens grâce à de petites attentions. Souvenez-vous de leur anniversaire, offrez-leur des cadeaux en apprenant à les connaître. Un tas d'égoulinants et visqueux de chair d'insectes. Ah non, elle aime pas ça. Décidément, je comprendrai jamais les femmes. Chaque villageois aime ou déteste certaines choses. Ça demandera beaucoup de patience pour découvrir qui aime quoi. Ouh, vous faites comme moi et vous allez sur le Wikipédia. Ah, c'est plus facile. C'est vraiment plus facile. Par exemple, Maru aime les legodores et les diamants. Ok. Et ben, moi aussi. Bref, les relations humaines dans ce jeu sont importantes. Ne s'occuper que de votre ferme en négligeant de parler aux gens fera baisser votre amitié avec eux. Et d'ailleurs, ouais, au passage, ça c'est peut-être un truc à la con du jeu parce que ça peut donner des choses stupides très rapidement. Ne me parle plus ! Mais je t'ai sauvé la vie ! C'était y'a une éternité ! C'était la semaine dernière ! Oui, mais depuis une semaine, bah tu m'as rien offert. Il y a dans le jeu 10 personnes célibataires, hommes ou femmes, que vous pourrez épouser sans distinction de leur sexe. Waouh ! C'est le village de campagne le plus progressiste du monde, putain ! Allez, la bimbo du village, Émilie, la barmaid, Pierre, le gérant du magasin, ou Evelyne, la grand-mère ! Oh ! Bon, allez, ok, Evelyne, c'est pas possible. Personnellement, j'ai jeté mon dévolu sur Penny, une jeune femme qui vit seule avec sa mère dans une caravane. Elle est malheureuse, souvent seule, un peu dépressive, et elle a des problèmes d'argent. L'amour, c'est comme la guerre, il faut attaquer car l'adversaire est affaibli. Pour se marier, rien de plus facile, il faut gaver votre proie de cadeau jusqu'à monter à 10 coeurs de relations, et ensuite, seulement par une nuit d'orage, apparaît un homme mystérieux sur une plage abandonnée qui vous vend pour 5000 pièces d'or, un coquillage qui permet de demander votre promise en mariage. Hein ? Classique. Une fois marié, vous aurez accès à tout un tas d'autres options. Votre femme emménagera chez vous, fera parfois vos corvées, vous fera la cuisine, Wouah, hé, c'est le jeu qui est comme ça, hein ! Et c'est très bien ! Et si votre mariage tourne mal, vous pourrez toujours divorcer et faire boire une potion à votre femme pour lui effacer la mémoire. C'est... Ok. Et si vous avez eu des enfants, pas de problème, une option existe pour les transformer en colombe en faisant une offrande aux sorciers du village. C'est un peu comme un sacrifice satanique, mais... Non, y'a pas de mais, c'est un sacrifice satanique. Bref, il se passe toujours des choses à Stardew Valley, et on n'a pas le temps de tout faire, que ce soit les petits moments de dialogue avec les autres villageois, les fêtes de village, dire à un mec qui vit dans la forêt qu'il devrait trouver un travail, les endroits à débloquer, se faire offrir un chat... Je l'ai appelé gros bandleur. Parce que c'est basiquement tout ce à quoi il sert. Mais vas-y, mais pousse-toi, putain ! Il est devant mon coffre, je peux plus prendre mes items ! Dégage ! Bref, Stardew Valley, c'est un jeu à la con, mais c'est sympa. Habituellement, pour faire cette émission, je ne joue au jeu que le temps nécessaire pour écrire le script, mais là, je me suis surpris à continuer à jouer même après. Fini le stress des AAA, des modes compétitifs et de leur communauté toxique, et maintenant, vraiment, eh bien, je me sens mieux. Bon, on se fait un petit League of Legends ? Ouais...